Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie de Pokémon Emerald et la dernière fois nous étions arrêtés là et donc nous allons continuer notre aventure pourvu qu'il n'y ait pas de trucs qui se passent pendant je sais pas combien de temps et donc j'en ai profité pour faire évoluer Thilan au niveau 35 donc c'était dur, c'était très long aussi et donc Zelda est au niveau 29 parce qu'elle évolue au niveau 30 donc nous allons tester nos Pokémon tout de suite pour voir s'ils sont forts surtout Thilan parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, je sais pas pourquoi je le trouve pas assez fort donc j'ai décidé de le faire up au niveau 35 donc voilà et puis j'espère qu'il y aura une arène bientôt parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'arène donc voilà, ce serait un peu dommage de ne plus en voir sachant qu'il me manque combien de badges ? on a fait 3 arènes on a fait 3 arènes on en manque 5 donc voilà et puis ce bat plutôt, voilà donc n'hésitez pas à me donner des conseils, comme je le disais aussi donc voilà ok, qu'est-ce qu'un petit magma fait là ? je n'en sais rien, mais bon voilà comme d'habitude, nous allons gagner puisque nous sommes les gentils et que les gentils gagnent tout le temps ça, tout le monde le sait ok, mais Zelda n'est pas en bonne posture malheureusement nous allons utiliser Flora, allez Fleur, wow je ne sais pas c'était quoi ça, mais bon oh, dommage, ça ne one-shot pas Grading, ce n'est pas efficace ah, j'aurais dû utiliser mon match punch dès le début donc apparemment, le combat, c'est plus fort que Ténèbre je pense que c'est Ténèbre, je ne suis pas sûre ok, et là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas changé de Pokémon je me suis raté pourvu que Match Punch soit bon contre lui ok, non, c'est neutre donc c'était un coup de chance que j'ai eu j'aurais dû dire que j'étais caché oui, oui, je le sais j'aurais dû dire que j'étais caché bon, j'essaie de faire tout presque tous les dresseurs de Pokémon à part si j'ai envie de de partir, mais bon voilà comme ça mes Pokémon évoluent plus vite et voilà allez, go Zelda donc, c'est sûr que vous avez aimé la partie précédente il y a quelqu'un qui m'a dit que Galkin, en fait, était très nul dans sa première forme et qu'il sera apparemment fort seulement dans ses autres évolutions donc, du coup, il faudra que je le fasse évoluer lui en priorité aussi parce que, sinon c'est... oh non parce que sinon c'est pas bon après il restera tout le temps nul et voilà, j'aimerais pas qu'il soit nul toute sa vie donc voilà est-ce que j'ai protéine, non totale soin, pierre lune, antipara, antide... non ok, non, je n'ai pas donc, nous allons changer de Pokémon nous allons prendre Flora j'espère que... j'espère que le dragon, c'est pas bon est-ce que c'est Flying, par hasard ? non, je ne sais pas bon, allez, faisons un petit Match Punch et voilà il est en est KO mystère on peut garder Flora allez, Match Punch, un petit Match Punch et ça réglera tout ah, ce n'est pas très efficace c'est dommage oh là, non, non, non je ne veux pas de coup d'autoxyte j'aimerais pas être intoxifié voilà, vous m'avez compris je réponds n'importe quoi mais bon, c'est bien et voilà bon maintenant les deux derniers dresseurs ah, attendez anti-brûle parce qu'on peut se brûler maintenant dans ce jeu enfin, dans le... dans Pokémon ça je ne savais pas bon allez, c'est pas deux dresseurs qui vont nous faire peur ok, Balignan et Magneti Magneti bouge trop dans ce jeu bon, allez je ne sais plus si c'était quoi donc je sais qu'un choc mental non, c'est neutre c'est Match Punch qui est efficace contre Magneti donc voilà Zelda dort confondément oh non, il fallait que ce soit sur Zelda franchement c'est pas très... gentil et voilà non je pensais que c'était bon mais en fait, non oh non, 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 non c'est pas bon allez, fais-nous un petit psycho si tu peux fais-nous fais-nous ben je ne sais pas bon, allez, c'est pas grave en fait, je pensais faire une attaque qui ne fait pas de dégâts comme ça après Zelda, le temps de s'il est payé et voilà oh c'est... c'est pas très bon malheureusement j'ai l'impression de tomber en morceaux c'était parce que tu fais tes... peut-être parce que tu tombes en morceaux et il ne m'a pas vu attendez, attendez, attendez je pensais que j'allais faire le combat avec lui je ne sais pas si... je ne sais pas qui tu es ah, laissez-moi tranquille toi allez bon alors faisons un psycho ah, elle se réveille et voilà, c'était un OHKO euh, non, on n'en a pas besoin je pense ce qui va se faire découper en rondelles mais non, ça ne se fait pas et voilà et voilà campeur Diego a perdu malheureusement et donc maintenant nous pouvons partir je vais enregistrer tout le monde le monde entier sera dans mon pokédex vous allez voir ça enfin, dans mon pokénave qu'est-ce que tu fais toi ? j'aimerais aller à mon diam mais si je descend par ce rebord ça ne va pas être facile de revenir à Bermilava Bermilava ? oh, quel nom bon, j'ai trouvé une arène donc nous allons vite fait acheter quelques trucs pour pour l'arène allez qu'est-ce que je vais acheter ? donc, qu'est-ce que je vais acheter ? j'ai beaucoup d'argent je vais acheter allez Antidote, ce serait bien on ne sait jamais j'en achetais 8 Antipara 5 Réveil 4 anti-brûle j'en vois pas beaucoup mais bon non, 3 3 j'en ai déjà une un rappel un rappel ça c'est très important et vitesse pourquoi pas j'ai pas vu de super potions ah si, super potions voilà là c'est bon on a un secret pour l'arène Arène Pokémon Vermilava champion Adrienne ici il brûle le feu de la passion donc j'ai bien fait de faire évoluer mon pokémon et comment ça va futur maître Anthony Adrienne champion d'arène Vermilava utilise des pokémons feu ta passion des pokémons est plus ardente qu'un volcan t'approche pas trop tu pourrais te bouler arrose-la avec de l'eau et attaque-la sans pitié c'est un peu violent ok c'était ta faute roue la flamme de la victoire tu seras la mienne enfin sera mienne je sais pas je trouve ce que ça fait mieux bon lit magma oh j'ai 105 PV ah par contre j'avais pas fait gaffe que j'avais qu'il manquait juste un un expérience une expérience pour être au niveau 36 j'avais pas fait gaffe bon aller je vais aller au niveau 36 directement ah mais oui il évolue au niveau 36 c'est pour ça j'ai pas fait gaffe du coup est-ce qu'il évolue nice allez oh là il est moche hein je deviens je deviens je ne suis plus un tylan content mais je suis un tylan très content il est moche aussi je vois pas trop c'est quoi comme sorte de tylan mais j'aime pas trop ce tylan bon oh là là ce n'est pas par là malheureusement donc c'est sûrement par là je sens que je vais me taper un double combat je ne sais pas pourquoi voilà je le savais j'aime les montagnes donc j'aime aussi les volcons voyons voir ce que ce lagron va nous donner nous allons voir lagron pour la première fois en combat qu'est-ce que ça donne ? pourquoi il devient bleu ? ça fait bizarre pistolet à haut on va le faire sur qui ? oh non pas sur flora tire debout tu serais bien mais bon il faut la rouser d'ailleurs au niveau 36 t'apprend pas des trucs bien et quand je vous ai dit que j'ai mis beaucoup de temps pour ah niveau 30 donc des évolutions aussi j'ai mis beaucoup de temps pour qu'il soit au niveau 36 enfin 35 pardon parce que j'ai pas fait gaffe pourquoi ne pas faire force ? pourquoi ne pas faire force ? du coup j'aurais plus à me soucier de Tylan j'aurais plus à le faire évoluer car voilà allez c'est parti vous avez perdu ah oui c'est vrai Zelda évolue wouhou deux évolutions en une vidéo de toute façon qu'une je savais qu'il allait évoluer l'autre je n'ai pas fait attention attention bon zelda évoluant grande princesse zelda wouhou garde voie bravo bravo bon bon maintenant il faudra juste que je fasse évoluer petit king parce que c'est le seul qui n'est pas son évolution max je crois on a Tylan on a Tylan au max Flora au max zelda au max Peter au max donc ouais priorité à king maintenant je sais pas pourquoi je suis rentré dans le truc mais j'ai pas fait exprès oh la 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 bon c'est pas grave duo nous allons voir de quoi nous sommes capables mon combat est lancé par saletin banque cyril et topdriss je vois qu'il y a quel type de pokémon c'est d'ailleurs flora elle n'a pas un désavantage mais parce que ses petites feuilles on plante par contre donc elles ne devraient pas être très fortes contre voilà eux dans quel type de pokémon c'est un coup critique et c'est super efficace en plus donc ça veut dire qu'il est normal feu j'en sais rien après il apprend sur les des attaques eaux hein enfin feu pardon waouh vous faites des coups critiques et vous faites des super efficaces en même temps faut se décider hein je suis j'ai été aveuglé par la sueur la sueur qui me coulait dans les yeux ça ne devait pas être assez chaud bon bon maintenant que ok oui 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 d'accord 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 non mais je voulais pas le reparler lui reparler donc pokémon donc pokémon c'est qui qui tient c'est Zelda et nous allons le donner à King car il n'est pas très fort donc donc j'attends les conseils de mon professeur donc qu'il s'appelle ben cj hein si vous voulez voir la chaîne de mon professeur ça sera en description bien sûr merci beaucoup professeur merci beaucoup professeur jay caractèrement c'est lui qui m'apprend tout hein enfin presque tout il y a aussi lolpo il ne faut pas oublier c'est peut-être que lui aussi sa chaîne soit en description après parce que il m'aide beaucoup aussi donc voilà ces deux personnes enfin il m'aide moins que jay mais il m'aide quand même donc c'était rapide hop tu es parfois facile oh non dommage je commence à fatiguer non non je t'assure je suis en pleine forme je suis en pleine forme je t'inquiète pas pour moi ça fait déjà presque 20 minutes donc peut-être qu'on aura le temps après si on se dépêche bon c'est super efficace oui parce que je sais que c'est super efficace tir debout c'est pour pour pas gaspiller de pistolets à eau pour la championne ok à partir de là je connais un peu le chemin montre nous le chemin le chemin le chemin le chemin et bah voilà nous sommes arrivés à destination devant euh de cette championne donc voyons voir ce qu'elle a à dire bienvenue euh non attends misérable dresseur je suis content de voir que tu as réussi à arriver jusqu'ici par les pouvoirs qui me sont conférés euh non attends je m'appelle adrian je suis championne de cette arène euh je ne suis pas champion depuis très longtemps mais ne nous vous estime pas grâce au début de mon grand père je trouvais que mes attaques sont puissantes il nous aurait dit qu'elle a rédigé un discours sur une feuille et qu'elle a oublié ce qu'elle devait dire et bon montre nous ce qu'il a été pokémon dans le ventre et donc nous avons 12 euh level dégâts et donc voilà pistolets à eau bon normalement ça devrait être rapide puisqu'il est niveau 36 tylan j'aimais bien aussi hein quand même tylan normal enfin tylan souriant enfin un peu plus beau mais voilà bon c'est pas grave hein camérouse oh c'est une espèce de vache je sais pas si je devrais appeler ça une vache mais bon nice allez c'est qui le dernier Charter non je ne voulais pas changer de pokémon bon oh la la allez pourvu que je le one shot allez 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 on prie oh ah non on est loin de one shot je pense que lui il a beaucoup de défense les rayons de soleil sont forts ouais tylan s'en fiche comme d'habitude il n'en fait qu'à sa tête et voilà oui nous avons battu champion adrien oh non je pense que j'ai été prétentieux je ne suis pas devenue champion pour rien enfin je sais pas qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui avait marqué c'est de devenir quelqu'un que je ne suis pas je dois dire plus spontanément sinon mes pokémons seront confus merci pour cette leçon tu as bien mérublé ceci 2900 wouhou le badge chaleur youpi j'ai mon 4ème badge je suis trop contente et bah maintenant nous allons faire évoluer mes pokémons comme ça ils seront forts comme tylan le lagoon donc voilà donc pour la prochaine partie vous verrez ils seront très forts ils seront presque au même level que sûrement hein parce qu'au même level que tylan parce que voilà donc euh bon cette arène ça va hé anthony ça fait un bail comment ça va voilà une collection de badges plutôt honnêtes bon très bien tu peux aussi prendre ça lunettes de sable enfin lunettes sable tu prends les avec toi si tu comptes aller dans le désert près de la route 111 il devrait y avoir des tokémons qui ne peuvent affronter que dans le brise désert regarde autour de toi tu pourrais les trouver en ce qui me concerne j'envisage des filles normand qui sont plus d'arène du clément tv contrairement à toi anthony top l'art tu en veux être fort à plus tard qu'est ce que ça veut dire ça moi je suis pas fort franchement quelle méchanceté bon je prends ça vite fait parce que comme je vais dans le désert j'en aurais besoin bon allez donc dernière ligne droite je suppose enfin dernière ligne droite je raconte n'importe quoi mais bon voilà ok oh oh c'est pique dans le désert ok d'accord on va être rassé par pique et adi ok sablette ouh elle est goûte la template de sable fait rage je pense que tir debout c'est bon après ça je pense qu'on va s'arrêter la partie sera un peu moins longue mais au moins on aura fait la règle de feu donc je suis content de moi et donc après je vais faire évoluer mille pokémon peut-être que j'en convient très bon ici hein après j'en sais rien de ce que je vais faire encore donc voilà donc j'espère quand même que cette partie vous aura plu donc voilà et que King aussi sera un peu plus fort quand même donc merci à tous d'avoir regardé cette partie de pokémon émeraude et à très bientôt pour la prochaine partie ciao